Coucou la team, j'espère que vous allez bien, je voulais vous souhaiter une bonne année, plein de bonheur, la santé c'est le plus important et voilà plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Vraiment cette année j'ai envie de faire plus de vidéos, faire plus de contenu donc je vais essayer de m'y tenir et de faire au moins deux vidéos par semaine. Je reviens avec un gros haul, voilà, c'est un cauchemar, je sais même pas par où commencer en fait. Il y a des choses que j'ai reçu, des choses que j'ai acheté donc voilà je vais vous montrer dans le désordre parce que c'est le bordel et voilà bref, donc c'est parti. Alors déjà première chose j'ai reçu des vêtements de chez Fashion Nova et je kiffe tout ce que j'ai reçu. J'ai reçu des t-shirts trop cool comme celui-ci que je porte tout de suite maintenant avec Tupac. Est-ce que tu vois, est-ce que tu vois pas ? Et voilà je les aime trop donc j'ai reçu celui-ci que je porte, j'ai reçu celui-ci avec Notorious B.I.G. Trop cool, j'aime trop les couleurs noires, violets, oranges, j'adore. C'est vraiment, les t-shirts comme ça c'est ma vie. Et j'en ai reçu un troisième avec Alia dessus mais je le vois pas là. Donc dès que je le vois je vous le montre, au pire je vous mettrai une photo portée mais voilà franchement ils sont trop bien, bien oversize, les manches bien longues, franchement ils sont trop trop bien, j'adore. Alors ensuite j'ai fait une commande chez In parce que j'ai vu cette veste en fait sur le site et j'ai kiffé. C'est une veste en cuir, donc une veste en cuir assez oversize, tu peux même la porter en chemise en fait, elle est assez longue. Et voilà je la trouve trop cool, je vous la montrerai portée parce que là vous vous rendez pas du tout compte. Mais elle est vraiment sympa si vous cherchez une belle chemise en cuir, elle fait pas du tout cheap, elle est pas chère du tout. Vraiment je vous la recommande. Je crois que je l'ai payé 20 euros, même pas je crois. Parce que j'avais un code promo donc voilà. Comme d'habitude de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse mais voilà si vous cherchez une chemise en cuir, grand taille, chez In ils ont celle-ci qui est trop bien. J'espère qu'elle est encore sur le site d'ailleurs parce que ça part trop vite à chaque fois. Alors ensuite j'ai cette robe. Donc c'est la robe de la collection Gémo Xlala. Donc comme vous savez deux fois par an Lala Misaki elle sort une collection avec Gémo et cette année il y avait plein de belles pièces. Et moi j'ai reçu la robe, donc la robe un peu matière pull comme ça, elle est magnifique. Elle te fait une shape, un truc de fou quoi. Vraiment magnifique et en fait ce que j'aime bien c'est que c'est des petits boutons. Donc vous pouvez ouvrir ceux du haut en fait pour le décolleter tout ou les refermer. Mais après tout ce qui est au niveau du corps il s'ouvre pas en fait, c'est des faux boutons. Donc vous n'avez pas l'effet si c'est trop tiré vous voyez on voit la peau et tout, pas du tout. Et vous pouvez aussi ouvrir ceux du bas si vous voulez faire une petite fente. Elle est vraiment magnifique cette robe. Elle envoie du lourd grave. Elle est pas trop courte, elle arrive en dessous du genou. Et franchement ça tu peux la porter tous les jours facile. Ou alors tu peux même la mettre en soirée en mode petit décolleté et tout, petit talon. Donc franchement je kiffe. Manche longue, canon. Alors ensuite une autre robe que je me suis achetée chez New Look. Donc c'est une robe noire, manche longue. J'aime trop les robes à manche longue en fait. Surtout pour l'hiver c'est trop bien. Et voilà elle est noire et en fait après elle part en un peu évasée. Je sais pas plissée, tutu, enfin pas tutu mais voilà elle est vraiment sympa. Le petit col comme ça rond. Et elle arrive à peu près un petit peu au dessus du genou. Je la porte souvent avec des collants, des collants noirs mais pas trop opaques. Et mes Doc Martens j'aime trop. Alors ensuite ça c'est mon coup de coeur de chez Shein aussi. J'aime trop Shein, franchement Shein. Je suis en collab avec eux mais aussi j'achète chez eux tout le temps en fait. Et là j'ai reçu cette robe, ils m'ont envoyé cette robe. C'est une tuerie. C'est une robe... Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une robe en jean. Voilà, super longue. Elle doit m'arriver mi-mollée. Et voilà, super belle matière, super lourde. Manche longue, encore une fois. Et ce que j'adore c'est que tu peux aussi la porter en veste. Tu peux la porter fermée en robe et tu peux la porter ouverte en veste. Et elle envoie du lourd grave. Franchement elle est magnifique. Vous avez une ceinture pour referrer à la taille. Au niveau des boutons, c'est des petits boutons comme ça. Voilà. Vous avez une poche au niveau de la poitrine. Enfin de chaque côté. Et voilà, vous avez une poche ici aussi. Elle est canon. Et moi je pense que je vais vraiment la porter en veste. Bon, en robe aussi. Mais vraiment, je la vois trop porter en veste. Avec un body noir, pantalon noir. Je la vois trop. Enfin voilà, j'aime trop. Et en bas elle est un peu destroy comme ça. Alors ensuite, nous avons cette veste de chez Fashion Nova. Donc, il faut que j'arrête avec les vestes d'ailleurs parce que j'ai même plus de place pour les ranger. Mais j'ai une maladie en fait. J'ai vraiment une maladie avec les vestes. J'aime trop. Je trouve qu'en fait, quand tu as une veste qui claque, tu t'habilles simple en dessous, tu mets ta veste et voilà. Donc bref. Donc je suis pris cette veste. Voilà. Camel en pilou-pilou comme ça. Avec, au niveau des manches, un petit élastique blanc et beige comme ça. Et au niveau du bas aussi, vous l'avez. Et la fermeture est noire. C'est la petite veste teddy chaude qui va avec tout. Et voilà, j'aime trop la couleur. J'aime bien le camel avec mes cheveux et tout. Donc voilà, elle est super belle, super chaude. Il me semble qu'elle existe en d'autres couleurs. Je vous mettrai le lien, je ne sais plus. J'ai pris la taille 3X. Moi, chez Fashion Nova, je prends toujours du 3X. Sauf les jeans. Les jeans, je trouve qu'ils taillent grand. Donc je prends... Ça dépend lesquels, mais genre le... Celui, le taille haute, le basique, je prends du 1X. Parce que je trouve qu'ils sont... Ils taillent grand et je veux que ça moule, quoi. Je veux que ce soit un slim, tu vois. Donc voilà. Mais voilà, elle est vraiment canon. Alors ensuite, ça je crois que c'est mon coup de cœur de chez Fashion Nova. Le seul problème que j'ai avec, c'est qu'elle fait un bruit... Auré plus. Elle fait un bruit horrible, mais elle est trop belle. Donc il faudrait que je trouve une solution. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai déjà montré la veste. Et je vous ai demandé des solutions pour éviter qu'elle fasse trop de bruit. Parce que voilà, c'est une doudoune en latex. Enfin, en vinyle, pas en latex. En latex, c'est chaud. C'est-à-dire, c'est une doudoune en vinyle qui est trop canon. Oversized. Vraiment magnifique. Moi, j'adore. Ou soit t'aimes, soit t'aimes pas. Moi, j'adore. Sauf que le problème, c'est qu'elle fait un bruit. Genre, quand tu bouges, ça se colle entre... En fait, les bras se collent au corps et ça fait un bruit. Donc voilà. Il y en a plein qui m'ont dit de mettre de la vaseline, de mettre de la crème hydratante, du talc. Donc, je sais pas. J'hésite. J'ai peur de la ruiner, en fait. J'ai peur de l'abîmer. Mais elle est trop belle. Franchement, elle est trop, trop belle. J'adore le col. Grand col, comme ça. Pareil, je l'ai pris en 3X. Elle est assez oversized. Moi, j'ai une grosse poitrine et je la ferme sans problème. Donc, je me dis, peut-être plus je vais la porter, moins on va faire de bruit. Parce que j'ai une veste aussi en... Je vais pas dire latex, alors c'est pas du latex. En vinyle qui faisait du bruit aussi. Et à force de la porter, elle en fait moins. Mais le problème, c'est que c'est vraiment là, ça se colle, en fait. En fait, genre les bras... Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je sais pas. Je pense qu'il faudrait mettre un truc gras dessus. J'ai serré la vaseline et je vous dirais. Mais canon. Elle est vraiment canon. Ah bah voilà, j'ai trouvé le t-shirt Alia. Je vous le montre. Il est juste magnifique. Donc, vous avez... C'est un t-shirt noir avec écrit Alia. Et vous avez Alia dessus. Voilà. Trop, trop beau les couleurs. J'adore. C'est trop ma vie. Franchement, les t-shirts comme ça. C'est trop ma vie. Tu mets ça, un jean, une petite veste et c'est bon quoi. Alors, encore une veste. Non mais je vous dis, j'ai un problème. J'ai vraiment un problème. Mais elle est trop belle. Donc ça, c'est une veste de chez SHEIN. C'est un peu un... Comment ça s'appelle déjà ? Un bomber. Un bomber noir. Un peu satiné comme ça. Donc, devant, il a l'air tout simple. Mais derrière, dans le dos... Non mais j'adore. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Il y a des grosses... Des grosses ailes d'ange. En sequin. Dorées comme ça. Non mais elle est pas trop cool. Franchement, elle est trop cool. Je l'adore. C'est des manches assez oversize comme ça. Elle est assez courte. Vous avez un zip argenté devant. Mais le dos, ça fait tout quoi. Trois de la portée. Je vous ferai une photo sur Instagram avec. Parce qu'elle envoie du vent. Elle est trop belle. J'aime trop. Donc ensuite, une autre veste. Je me fatigue. La vérité, je me fatigue toute seule. C'est un cauchemar. Mais celle-ci aussi, j'aime trop. Alors c'est pas pour... Là, là, pour le printemps qui va arriver. Enfin, ou pas quoi. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un hélicoptère qui tourne autour de... De chez moi, là. Il fait un boucan. Alors, attendez. Je vous la ferme. Donc c'est encore une fois une espèce de bomberce. Veste légère et tout. Voilà. J'adore. Elle est trop cool. C'est un bomberce camel et noir. Voilà. Donc encore une fois, les manches un peu oversize comme ça. Assez court. Vous avez des poches juste ici. Le bas et camel aussi. Et dans le dos. Voilà. Franchement, la matière, elle est trop bien. On dirait du dain, limite. En fait, je trouve que le camel, ça ressort trop bien avec mes vaches. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime trop. Pour les vestes, je crois que j'en ai plus d'autres à vous montrer. Je crois que c'est tout pour les vestes. Non, bah non. Non, non. Il y en a encore une autre. Alors celle-ci, je vous ai fait un IGTV sur Instagram. Et vous avez été plein à la kiffer. Franchement, c'est une dinguerie. C'est une veste en jean courte. Je l'ai déjà en bleu, en fait, que j'avais acheté sur Shein. Et celle-ci, c'est une Fashion Nova. Mais la couleur... Non, mais voilà. La couleur, c'est ça. Elle est rose fluo. Elle est rose fluo, quoi. Mais... Et... Quand je vous dis qu'elle est trop belle... Elle est trop belle. Elle est courte. En bas, elle est complètement destroyed. Genre vraiment complètement destroyed. Elle est hyper oversized. Les manches sont bien grandes et tout. Et... Elle est trop belle. Elle existe en jaune fluo aussi. Mais je trouvais que la rose, franchement... La rose sur une brune, ça sort trop bien. La couleur, lui, fait... J'ai l'impression qu'elle ne ressort même pas à la caméra. Attendez. Ouais, voilà. C'est vraiment une veste fluorescente. Elle est ouf. Franchement, elle est oufissime. Il me semble qu'elle est en solde, en plus. Donc, je vous mettrai le lien. Mais... Trop belle. Trop, trop belle. Alors, toujours de chez Fashion Nova, je me suis pris des body. Parce que j'aime trop mettre des body avec des jeans, en fait. Et là, c'est des body qui font un peu effet pull. Donc, je me suis prise celui-ci en gris. C'est un gris anthracite, un peu. Voilà. Avec tout le long, des petits boutons dorés. Et après, ça part en body. Donc, voilà. Franchement, c'est... J'aime bien. J'aime bien mettre ça avec un jean taille haute. Voilà. C'est un col V comme ça. Mais c'est pas hyper décolleté. Enfin, ça va. Voilà. Manche longue. Voilà. Alors, ensuite, de chez Yor's, j'ai reçu des cuissards. Donc, si vous avez des gros mollets, des grosses cuisses et que vous galerez à trouver des cuissards, je vous recommande vraiment d'aller sur le site de Yor's parce qu'ils ont du choix. Ils ont des bottes, des cuissards, des bottines pour les mollets forts, les cuisses fortes et tout. Et là, c'est vraiment une cuissarde qui t'arrive au-dessus du genou avec un petit talon assez confortable. Franchement, ouais, il passe bien. Et voilà. Je vous montre un peu le truc. Elles sont vraiment bien. Et voilà. Et ma cuisse rentre dedans sans problème. Et ça, je le vois bien avec justement un grand tee-shirt comme ça qui est assez long. Les cuissards. Peut-être une paire de collants. Ça fait plaisir de trouver des cuissards à ta taille en fait. Tu sais, quand t'as des grosses cuisses, c'est compliqué. C'est encore compliqué de trouver des bottes, des bottines. Après, j'ai pas trop des gros mollets. Donc, elles baillent un peu au niveau des mollets pour moi parce que mes mollets sont pas hyper... Ils sont pas très forts. Mais par contre, j'ai des cuisses, j'ai des grosses cuisses quoi. Donc, voilà. Mais ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Alors ensuite, toujours de chez Yor's, j'ai pris cette jupe. Donc, c'est une jupe noire toute simple. Et en fait, ce que j'ai kiffé, c'est que sur le côté, vous avez des espèces d'attaches comme ça. Comme des attaches de soutien-gorge que vous pouvez ouvrir. Donc, ça fait une petite fente. Donc, voilà. Je l'ai trouvé sympa. Ça, pour une petite soirée avec un body en dessous. Voilà. Ou un petit top. Vraiment trop mignon. C'est vraiment une petite jupe simple mais qui passe avec tout quoi. Toujours chez Yor's, j'ai aussi choisi cette paire de sandales. Donc, c'est une petite paire de sandales noires, toute simple. Et voilà. Pareil, encore une fois, Yor's, ils font du white fit. Alors après, moi, personnellement, j'ai pas forcément les pieds larges. Donc, j'ai dû prendre une taille en dessous. En général, je fais du 40. Et là, j'ai dû prendre du 39 parce que sinon, elles étaient beaucoup trop grandes. Mais voilà. Si vous avez le pied fort, encore une fois, allez sur Yor's parce qu'ils ont vraiment des chaussures pour le pied fort. Pour... Voilà. C'était un coup de pied fort à ce niveau-là. Elles sont vraiment conçues pour être confortables. Le talon, il est comme ça. Donc, il est pas très haut. Il est assez confortable. Ici, ça fait pas du tout mal. Ça fait... Voilà. Vous avez des chaussures, des fois, ça fait mal ici. Ici, pas du tout. Donc, voilà. Avec une petite bride ici. Et donc, pareil, encore une fois, ça a été conçu pour les mollets forts. Donc, voilà. Vous avez une espèce de petite élastique. Et la bride est assez longue, en fait, pour faire tout le tour du mollet. Donc, voilà. Toutes simples. Mais elles sont vraiment mignonnes. Voilà. Elles sont pas chères, en plus. Je crois qu'elles sont en solde. Je crois qu'elles sont même pas 20 euros. Alors, ensuite, toujours chez Yor's, j'ai pris cette chemise. C'est une chemise noire. Voilà. Hop. Avec des petits boutons argentés. Et en fait, devant, elle est courte. Donc, elle est courte comme ça. Et derrière, elle est super longue. Elle m'arrive limite aux genoux. Et moi, j'aime beaucoup ça. Pour rentrer devant dans un jean. Et derrière, t'as les fesses couvertes comme ça. J'aime trop trop trop. Je vous montrerai portée parce que là, vous n'allez pas vous rendre compte. Mais elle est vraiment sympa. Ça fait un peu un effet aussi chauve-souris au niveau des manches. Super belle. Il me semble qu'il y a d'autres couleurs aussi pour celle-ci. Il me semble qu'elle est en rouge. Super jolie. La matière est top. Vous savez, c'est des espèces de matières qui ne se froissent pas. Ça, j'adore. Parce que moi, le repassage... Comment te dire que... Non, quoi. Non, non, non. Si ça se froisse, je ne l'achète pas, quoi. C'est mort. Alors, ensuite, un autre body, toujours de chez Yor's. Donc, voilà comment il se présente. C'est un petit body qui fait plus habillé, plus soirée. Voilà. Vous avez des espèces d'agrafes ici, comme les soutiens-gorge, mais ça ne s'ouvre pas, en fait. Et au niveau des manches, c'est transparent. Et en bas, vous avez un petit élastique. Voilà. Et après, ça apparaît en body, comme ça. Donc ça, pareil, super beau, avec une petite jupe, un petit jean. Franchement, c'est grave sympa. Alors, ensuite, j'ai pris cette robe parce que sur le site, je l'ai trouvée magnifique. Elle est assez sexy chocolat, tu vois. Donc, c'est une robe en effet piton, comme ça. Piton, cuir, façon, voilà. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Le décolleté, il est super beau. Ça fait un effet plissé, comme ça, devant. Elle est assez longue. Elle arrive jusqu'au genou. Et après, vous avez une fente. Et c'est là que les problèmes arrivent. C'est que la fente, elle arrive au... Comment dire ça proprement ? Elle arrive au kikou, quoi. Elle est ras la moule, quoi. Elle est... Voilà. Donc, comment te dire que ça ne va pas être possible ? Mais je me suis dit, peut-être que si je couds... Enfin, je ne vais pas le faire moi-même, mais je vais l'emmener chez quelqu'un qui peut le faire. Parce que si je couds, ça va être un carnage. Mais si je couds la fente un peu plus basse et que, voilà, ça soit mi-cuisse, why not ? Parce qu'après, elle est vraiment super belle. Elle fait vraiment son petit effet, quoi. Franchement, elle est vraiment super belle. Et elle y est aussi en rouge bordeaux. Elle est trop, trop belle aussi en rouge bordeaux. Donc, voilà. Je ne sais pas. A voir. Je vais l'emmener. Je vais l'emmener au hacher la cousurie. Fait qu'elle me couse bien tout ça. Au moins tout ça, que, voilà, la fente soit comme ça, quoi. Parce que là, la fente, non. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Mais voilà, elle est vraiment très belle. Et en plus de ça, elle est en solde. Il me semble qu'elle est à 10 euros. Donc ensuite, j'ai choisi ce pull. Alors ça, j'adore. Moi, j'aime trop être confortable, en fait. Flemme, quoi. Flemme d'être en mode, quoi. À part si je short, tu vois. Mais sinon, flemme, quoi. Et ça, j'adore. Franchement, alors, ce pull. Non, mais ce pull. C'est un doux, doux, quoi. La matière, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais on dirait une matière polaire un peu. Donc super chaud. Un col haut comme ça. Mais le col, il est génial. Parce que ce n'est pas un col qui te serre, en fait, le cou. Moi, je ne supporte pas quand ça me serre le cou. J'ai l'impression qu'on m'étrangle. Et là, il ne serre pas du tout le cou. Et justement, il se tourne tout autour de ton cou. Donc limite, ça ne touche pas ton visage, en fait. Donc quand tu es maquillée, parce que c'est encore un autre truc que je n'aime pas avec le col roulé, c'est quand tu es maquillée, tu te retrouves avec plein de maquillage autour de ton col. Et là, non, parce que ça ne te serre pas le cou et ça t'enveloppe. Dans quoi je pars encore comme explication ? En fait, ça t'enveloppe tout autour de ton visage sans te toucher la peau, en fait. Donc c'est génial. C'est juste génial. Je le trouve vraiment trop bien. Vous avez des petits élastiques au niveau des manches et vous avez un petit élastique en bas aussi. Et voilà, franchement, il est trop bien. C'est vraiment le pull doudou trop cool, quoi. Trop cosy. Et ensuite, pour finir avec Yoz, j'ai pris un soutien-gorge. Mais alors là, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé parce que je l'ai reçu, en fait, avec les baleines sorties déjà. Donc je n'ai pas compris. Est-ce que quelqu'un m'a renvoyé et a éclaté les baleines avant ? Je ne sais pas. Donc je pense que je peux les re-rentrer. Parce que vous savez, là, les baleines, quand elles sortent, là, ça fait trop mal. C'est un cauchemar. Et là, en plus, c'est trop bizarre parce qu'elles sont sorties de l'extérieur. Donc je n'ai pas compris. Mais en tout cas, il est canon ce soutien-gorge. C'est un cauchemar pour la couturière, quoi. Mais voilà, j'aime trop parce que c'est un soutien-gorge, en fait. Bon, je vous mettrai une photo sur du site parce que je ne sais pas si vous allez trop vous rendre compte. Mais c'est un soutien-gorge avec des fils comme ça. Donc vous avez le soutien-gorge. Après, vous avez les fils ici. Et ça, je trouve ça trop beau avec un petit haut un peu décolleté. Tu vois les fils comme ça qui passent. J'adore. Donc voilà. Et ça, c'est encore yours. C'est pareil, si vous cherchez des sous-vêtements pour les grosses poitrines et tout, qu'ils soient assez sexy, pas des trucs de mémères et tout. Franchement, yours, ils ont vraiment du choix. Même les nuisettes. Bon, voilà. Allez voir parce qu'ils ont vraiment du choix. D'ailleurs, en parlant de nuisettes, j'ai reçu une nuisette aussi. J'ai la côté moins zappé. Voilà. Donc c'est une nuisette qui est comme ça. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'elle t'apporte du support en même temps pour les nénés. Donc ça, on adore. Et ici, tu peux régler les bretelles. Le haut. Super joli. Un peu en velours comme ça. Voilà. Et après, ça part en transparence. Et en bas, t'as le retour du velours. Elle est trop trop belle. Trop belle. Et là, vous avez deux petits traits aussi. Alors ensuite, on va passer à Asos. Je me suis commandé une écharpe. En fait, sur Asos, il y a une marque qui s'appelle Collusion. Collusion. Et ils ont des fringues. Franchement, j'adore. C'est hyper original. C'est pas cher du tout. Vraiment pas cher du tout. Je pense que c'est la marque d'Asos. Je suis pas sûre, mais il me semble que c'est la marque d'Asos. Bon, alors, Asos en ce moment, petite parenthèse, Asos en ce moment, c'est n'importe quoi. Depuis le Black Friday, je vous jure que chaque commande que j'ai fait, j'ai eu un problème. Et j'ai dû appeler le service client. Alors que ça fait 10 ans, 11 ans que je commande chez eux. J'ai jamais eu un problème. J'ai jamais eu à contacter une seule fois le service client. Et là, depuis novembre, j'ai dû le contacter au moins 8 fois. Chaque commande, il manquait quelque chose ou c'était pas le bon truc que je recevais ou c'est pas ça ou c'est pas ci. Jusqu'au jour où ils ont cru que je faisais exprès de dire ça, en fait. Et que genre, je faisais exprès que je recevais pas mes trucs pour me faire rembourser. Donc, ils m'ont saoulée. J'ai dû me faire un gros drama et tout. Mais voilà. Donc, franchement, ils m'ont un peu... Ça m'a un peu saoulée. La période Noël, Black Friday et tout qui a été un peu le bordel parce que franchement, c'est jamais arrivé, quoi. Même les next delivery, tu les recevais pas le lendemain. Tu vois, alors que bon, d'habitude, tu reçois... Enfin, d'habitude, nous, ici, en Angleterre, tu commandes à minuit, à 8h du matin, t'as ton colis, quoi. Et là, c'était n'importe quoi. Et je vous jure que chaque... J'ai commandé des paires de baskets, en fait. Et je les recevais jamais, en fait. Elles étaient écrites sur le bon, mais elles étaient pas dans mon colis. Et ça m'a fait ça au moins 4 fois. Et il y a même une fois où j'ai commandé... J'ai recommandé cette paire de baskets, ils m'ont envoyé un bonnet, quoi. Donc bref, ils m'ont saoulée. Bref, donc j'ai commandé cette écharpe de la marque Collusion. Et voilà, c'est une écharpe qui est super grande avec écrit Collusion. Vous avez un côté blanc, un côté noir. Voilà, j'ai cherché une écharpe bien grande. Donc voilà, je la trouve cool. Et elle est soldée. Il me semble qu'elle est à 8 pentes. Donc voilà. Alors, toujours de la même marque, je me suis commandé ce T-shirt. Enfin, c'est un T-shirt façon un peu robe, mais je trouve que c'est trop court sur moi pour que ce soit une robe. Mais voilà. Donc T-shirt noir avec écrit Collusion ici, avec une croix. Et après, ça paraît un peu en évasé. Donc à la base, c'est censé être une robe, mais pour moi, c'est trop court. Mais voilà, je la trouve cool quand même. Je la garde parce que je sais qu'avec un jean, ça va passer bien. Voilà. Et ensuite, une autre pièce de chez Collusion aussi. Ma copine, Rosie, elle se l'a achetée aussi parce que... Enfin, c'est une tuerie. J'ai trop trop kiffé cette chemise. En fait, c'est une chemise que tu peux porter aussi en robe. Alors, attendez, parce qu'elle est à l'envers. Alors, elle taille super grande. Moi, j'ai pris une taille 46. Et elle taille super grande. Donc voilà. Si vous la voulez super super grande, prenez votre taille. Si vous ne la voulez pas non plus immense, moi, je ne la voulais pas non plus trop trop grande, même si elle reste quand même oversize. Mais voilà. Je vous montre. Donc, c'est une chemise à carreaux, jaune, bleue, comme ça. Vous avez une manche bleue ici. Une manche jaune ici. Voilà. Et le dos. Et voilà, dans le dos. Elle est toute bleue avec une écriture. Il y a écrit quoi ? The Pretend To Be. Voilà. Super longue. J'adore. Je la trouve trop cool. Trop originale. J'adore les couleurs. Donc voilà, la team. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer. Maintenant, il va falloir ranger. Mais voilà. En tout cas, la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous mets aussi les liens sur mon 21buttons de tout ce que j'aurais porté. Voilà, je vais vous faire des photos sur Instagram, machin. Donc, suivez-moi sur tous mes réseaux. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être toujours aussi fidèles. Et à bientôt. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?